Monsieur le maire, pourquoi aimez-vous Vidauban ? Parce que j'aime ma Provence et que Vidauban est ma ville, ma vie. Bienvenue dans cette nouvelle émission, une ville, mille visages consacré à Vidauban. Vidauban est située sur les rives de l'Argence, entre le Verdon, la Méditerranée, entre Toulon et Draguignan. Peuplée de 10 000 habitants, la ville connaît actuellement une croissance démographique de 4% par an. Vidauban signifie en Romain, Ligne Blanche, Vitice, Alba. Je vous propose de découvrir tous ensemble les différents visages que cache cette ville. Tout d'abord en découvrant la culture historique, justement la ville fête ses 500 ans cette année. Puis nous irons nous divertir au petit théâtre de Vidauban et se restaurer dans un restaurant assez atypique. Ensuite je vous propose de partir à l'aventure dans un domaine viticole, le domaine Saint-Julien-d'Aille. Mais tout d'abord je vous propose de découvrir une interview de Monsieur le maire Claude Pianetti. Voici la première séquence citoyenneté avec le maire de Vidauban, Monsieur Claude Pianetti. Quatre projets majeurs viennent d'aboutir ou vont aboutir. Un collège construit par le Conseil Général qui est l'un des deux du VAR haute qualité environnementale. Une maison de retraite publique médicalisée de 72 lits dont 24 lits pour les malades des Aïmer, plus 10 lits hôpital jour. Et cette maison de retraite, elle ouvrira en novembre. Une salle polyculturelle de 1000 mètres carrés avec un espace scénique, un théâtre de verdure sur le site d'une friche industrielle. Il y a eu la déviation de Vidauban que nous attendions depuis 47 ans. Elle permet au centre-ville de respirer et de ne plus connaître les interminables bouchons. Côté projets à venir, ils sont très nombreux. La prévention des feux de forêt, la protection de l'environnement, sécuriser certaines voies en particulier en entrée-ville. Et construire de nouveaux logements, aussi bien en accession à la propriété que des logements sociaux. Favoriser la création d'une maison de santé pour répondre à nos besoins et anticiper l'avenir. Agrandir notre crèche municipale. Et donner une nouvelle vie aux ruines de l'Aï en y installant un village de vieux métiers et un restaurant. Ce sera déjà pas mal. Pas mal de choses à faire. Peut-être pas pour la fin de ce mandat, mais le prochain, si les Vidaubanais me font confiance. Voici la séquence Histoire culturelle avec une interview de M. Rodrigo Michet, qui est historien et écrivain Vidaubanais. Ainsi que Michel Pellassi, adjointe à la culture de la municipalité de Vidauban. Bonjour M. Roudio, vous êtes à la fois historien et écrivain habitant à Vidauban. Racontez-nous s'il vous plaît les origines de la ville de Vidauban. Alors au paléolithique, au âge de la pierre taillée, nous trouvons des traces de l'occupation humaine à Vidauban, dans la luxuriante vallée de l'Argent. Des pierres taillées par l'Homo erectus ont été découvertes sur le site de la piscine municipale. Ils ont entre 800 000 et 1 million d'années, datation de cet outillage. Faisons un large bond dans le temps. Détruits vers 1500, l'ancien hameau de Vidauban était situé derrière la colline Sainte-Brigitte. C'est par un premier acte d'habitation, en 1501, que l'on essaie de regrouper les habitants dispersés. Le village ne comptant plus que 17 manants, un acte d'habitation établi en 1511 permet la naissance du Vidauban actuel. Que préparez-vous donc pour les 500 ans de l'anniversaire de Vidauban, le 24 septembre, à la salle polyculturelle ? Un diaporama intitulé « Il était une fois Vidauban ». Le montage audiovisuel est composé de plus de 400 documents. Les spectateurs pourront se promener dans les rues de la commune. Cette projection abordera des thèmes variés, tels que l'histoire, la promenade dans le village, la vie économique, les activités culturelles et sportives, le Vidauban d'hier et d'aujourd'hui, et nous terminerons en souhaitant pour les 500 ans de la commune un joyeux anniversaire. Donc je me retrouve ici même à la mairie de Vidauban, avec Michel Pellassi, l'adjointe à la culture. Que va-t-il se passer pour les 500 ans de Vidauban ? Alors là, c'est notre projet le plus immédiat, je vais dire. Effectivement, nous avons décidé de commémorer cet événement. Donc là, nous allons avoir une grande manifestation avec de nombreux participants. Nous allons avoir donc un campement médiéval avec… Ce sera costumé donc. Costumé, oui, tout à fait. Quelques exposants qui vendront des produits artisanaux en rapport justement avec cette époque. Et puis nous aurons une grande parade avec des gens costumés. Alors, costumé au naissance, puisque nous sommes en 1511. Nous aurons des lanceurs de drapeaux qui vont venir. Ce sont nos voisins italiens, qui viennent de l'Intigny. Ils vont nous faire une démonstration de leur talent. Et des gilets aussi, je crois. Voilà, oui, oui. Ils vont être en parade avec tous ces gens costumés, les lanceurs de drapeaux. Nous aurons des musiciens, des musiciens renaissances. Nous aurons aussi les bravadeurs vidobanés. Nous avons une troupe de… une compagnie, pardon. Des bravadeurs vidobanés qui vont aussi animer la parade. Ensuite, donc, sur la place Clémenceau, nous aurons une reconstitution de la signature de l'acte d'habitation. Donc là, nous avons fait appel à quelques personnes un peu plus habituées aux planches, puisque c'est quelques comédiens du petit théâtre de M. Goutebel qui viendront animer cette petite scénette. Beaucoup d'activité. Voilà. Et pour terminer la soirée, quand même, nous avons un grand concert avec Jean-François Girold, le condor, qui est très connu, qui fait une musique, musique du monde, avec des instruments traditionnels, comme le tambourin. D'ailleurs, c'est un tambourinaire, lui, assez virtuose du tambourin. Et il sera accompagné d'autres musiciens. C'est un spectacle qui vaut la peine. Dans mon débit, ça vaut la peine. Je me trouve donc ici pour la séquence découverte artistique, avec Robert Goutebel, qui est donc le directeur du Petit Théâtre de Bidoban, et Pierre Beauté, qui est comédien et metteur en scène. Donc, Robert, j'ai déjà une question à vous poser. Quelle est l'histoire de ce théâtre ? Eh bien, le théâtre du Boulevard a été créé en l'an 2000. C'était une belle année pour créer quelque chose. Nous sommes partis d'une structure à trois, c'est-à-dire ma femme, mon fils et moi. Nous étions donc présidents, trésoriers et secrétaires. Et nous avons participé à la journée des associations en septembre 2000 pour recruter des futurs comédiens, pour structurer un petit peu notre troupe. Et ce jour-là, nous avons eu 13 adhésions, complètement surpris, telle l'importance. Ce qui nous a obligés à réviser un peu nos projets à la hausse, parce que nous étions partis sur une petite structure à quatre, cinq comédiens. Mais là, il s'agissait de toute autre chose. À 13, ce n'est pas tout à fait la même chose. Racontez-nous votre passion pour la comédie, pour le monde du théâtre. Disons que c'est venu presque accidentellement. J'étais une représentation de théâtre au Canet, et il y a eu une amie qui jouait, qui m'a dit, voilà, on manque d'hommes dans notre trou. Et j'y suis allé. Quelles sont les qualités d'un comédien ou d'un metteur en scène ? Alors, c'est une excellente question. Les qualités d'un metteur en scène, je n'en sais rien, parce qu'en fait, on s'improvise plutôt au metteur en scène. On est plutôt animateur que le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est un métier. Nous sommes simplement ici pour animer une structure. Il faut être d'abord passionné par ce que l'on fait, comme toutes les associations, comme tous les responsables d'associations et comme tous ceux qui participent à l'association. Essayer que les adhérents soient le plus motivés possible. Mais il faut absolument avoir des bases. Et ça, les bases, on les acquiert petit à petit. Pour moi, je les acquies petit à petit pendant les années qu'on a pratiqué l'activité. Je dirais, comme Robert, c'est très difficile de déterminer les qualités exactes pour être un bon comédien ou être un bon metteur en scène. Je pense qu'il faut être observateur et puis bien disséquer, bien analyser les pièces et tout pour pouvoir retransmettre tout ça. Quant aux comédiens, les comédiens, ils ont bien souvent des qualités innées. Soit on est comédiens parce qu'on est un peu gabotins et puis on aime bien être sur scène et puis on aime bien les applaudissements, on aime bien ceci. Mais on aime bien également transmettre et puis faire passer des émotions, transmettre un message, transmettre des sensations et puis faire recevoir aux gens des moments de bonheur comme ça qu'ils oublient pendant une heure, une heure et demie. Voilà. Et ils repartent avec le sourire. Ça, c'est la plus belle récompense que peut recevoir un comédien. C'est ça, c'est les applaudissements et les sourires des spectateurs à la fin. Quels sont vos projets en tant que comédiens et metteurs en scène ? Alors les projets de comédiens, pour l'instant, je les ai mis au repos pour me consacrer uniquement à la mise en scène. Et là, je suis en train de mettre en scène une pièce qui s'appelle Le Béret de la Tortue. Une pièce que j'ai eu l'occasion de voir et qui vraiment m'a plu et puis m'a fait rire pendant deux heures. Et j'espère que moi aussi, je ferai rire avec cette pièce les spectateurs pendant deux heures. Bon, les projets, j'ai des projets également pour cette pièce du Béret de la Tortue de faire un CD de la musique de cette pièce parce qu'elle composait également la musique. Et donc, on va faire un petit CD de cette musique pour Le Béret de la Tortue. Voilà. Pour l'instant, ça va se limiter à ça. C'est déjà pas mal. Le programme de la saison 2011-2012, je l'ai préparé en deux séquences. Une première séquence que j'ai nommée Les Vendredis du Petit Théâtre, où nous présentons des pièces jouées par des troupes de l'extérieur. Et ensuite, une deuxième partie à partir de mars, avril, mai, juin et octobre, par des pièces produites par notre troupe, le Théâtre du Boulevard. Eh bien, je finis donc par dire rideau pour le mot final, cette séquence artistique. Allez hop, on va aller manger chez L'IPERA. Je me retrouve donc avec Vincent Spanken, le restaurateur de la bouteille à la mer. Donc, j'ai plein de questions à lui poser. Déjà, pourquoi avez-vous choisi ce métier de restaurateur ? Je suis issu de la pâtisserie. Donc, ce qui est l'avantage, on travaille beaucoup le sucré. Ce qui est l'avantage avec les galettes ou les crêpes, où on peut marier les deux saveurs sucré-salé, qui sont très à la mode actuellement, qu'on retrouve dans d'autres cuisines orientales, ou tout à fait toute la cuisine asiatique également. Quelle est donc l'histoire de ce restaurant ? Alors, l'histoire, moi je l'ai repris, ça fera bientôt trois ans avec ma dame. On l'a racheté à un prédécesseur qu'on appelait Jojo, qui était un petit peu un personnage dans la ville de Vidoban, qui est à la retraite aujourd'hui. Et donc, le restaurant, il l'a tenu 20 ans, un petit peu plus de 20 ans quand même. Et quand il est arrivé d'ailleurs, il y avait 1300 et quelques habitants, il nous a dit. Donc, ça a fortement évolué, puisque là, on a plus de 10 000. Donc, ça a été très rapide. Vous avez donc repris le flambeau du restaurant ? Voilà, tout à fait. Donc, il avait déjà ce côté très corsaire, pirate. On l'a accentué pour donner une âme encore un petit peu plus importante. Une originalité. Voilà, tout à fait. Comme on a refait pas mal de choses en déco. On a poussé un petit peu plus le truc, comme Pirate des Caribes est très à la vogue en ce moment. Donc, on était en plein dedans. Parlez-nous de ce restaurant, de vos activités quotidiennes. On a tout ce qui est pizza, galettes, crêpes. On fait de l'emporter également, parce que c'est une demande qui se fait de plus en plus aussi. Donc, aussi bien pizza, galettes, crêpes. Et après, vraiment le sur place. Galettes sucrées et salées, je précise. Voilà, tout à fait. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Qu'est-ce que le mot cuisine signifie pour vous ? Il faut être avant tout motivé. Donc, un métier difficile quand même. On passe énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Il faut tout devenir à la demande. Il y a des jours où on a beaucoup plus de vie que d'autres. Donc, il faut vraiment être toujours sur le qui-vive. Justement, on a une nouvelle mode à la télé, la télé-réalité en cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je trouve que c'est bien. C'est bien. Après, il y a de bonnes et de moins bonnes émissions, comme dans d'autres domaines. Mais je trouve que c'est bien de savoir un petit peu aux gens aussi, que beaucoup ne connaissent pas, ce métier que beaucoup ne connaissent pas. ou au restaurant, mais vous ne voyez pas tout le travail qu'on a derrière, en amont. Donc, c'est bien, c'est bien. C'est un métier assez vaste, c'est vraiment assez. Ah oui, complètement, tout à fait. Après, bon, le souci de la télé, si je puis dire, c'est qu'on prépare juste une assiette pour 3, 4, 5 convives, que nous, on va être plusieurs sur 10, 20, 30, voire jusqu'à plus de 60 couverts. Et ça, on a un laps de temps bien défini. Donc, c'est ça un petit peu la difficulté. Quelles sont les qualités d'un restaurateur ? Je dirais l'accueil avant tout, en premier, ce qui est important. Après, bon, bien sûr, ce qu'on a dans l'assiette, comme on dit, ça c'est bien. Et aujourd'hui, rapport qualité-prix aussi, avoir une fourchette de tarif, correct, on va dire. Si un jeune venait ici, vous demandez un conseil, qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Je dirais que c'est un métier qui est intéressant, mais difficile, dans le sens où c'est un métier qui est dur. Comme je le disais il y a quelques instants, on fait beaucoup d'heures, on travaille les week-ends, je suis reférié, en fait, on travaille quand les autres s'amusent, si je puis dire. Mais s'il a conscience de ça, qu'on a une vie de famille qui est un petit peu différente, mais sinon, à part ça, il faut être motivé et tout ira pour le mieux. C'est important. D'accord, donc un mot final pour désigner votre restaurant. Je dirais que sur la commune de Vidoban, on est seul à faire des galets de crêpes, parce que c'est vrai qu'on est très loin de la Bretagne. Je confirme. C'est difficile d'y aller en quelques minutes. Et puis on a une atmosphère, c'est vrai qu'il y a un petit peu sympa, le côté corsaire, filibustier, on a accentué beaucoup ce thème, qu'on voit très rarement dans les crêperies. On sait ce qui nous a plu. Très bien. Et voilà, c'est vrai que sur Vidoban, on est tous seuls à faire ça, donc c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc ici au domaine Saint-Julien-d'Aille à Vidoban, avec le régisseur M. Bernard Fleury. M. Fleury, j'ai une question déjà à vous poser. Quelle est donc l'origine de ce domaine ? Pourquoi ce nom Saint-Julien ? Mais ce domaine Saint-Julien a toute une histoire, puisque il y a eu d'abord, ça a été une agricola romaine, et quand les cisterciens se sont installés ici, les cisterciens de l'abbaye de Saint-Victor et du Toronnet, ils se sont établis ici, justement pour, disons, vivre sur ces terres qui produisaient essentiellement du maraîchage. Donc avant d'être un vignoble, il y avait quelques vignes pour le vin de Metz, mais c'était essentiellement du maraîchage, et on a sur le domaine des vestiges de cette époque, que ce soit un aqueduc et tout un système d'irrigation, qui malheureusement a été, au fil des ans, et la nature a repris ses droits, parce que, faute d'entretien, mais il n'en demeure pas moins que ces terres ont toujours été exploitées. Nous avons acheté le domaine il y a une dizaine d'années, ça fait exactement 12 ans, mais nous sommes en travaux depuis donc 12 ans. Nous avons d'abord commencé, quand nous avons acheté le domaine, mon mari trouvait le domaine magnifique. Moi-même, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de travaux à faire, et j'étais un peu découragée. Mais, comme c'était l'essai de mon mari d'avoir son propre vignoble, et moi, je pensais qu'on allait à Bordeaux, parce qu'elle n'aimait que ça. Je lui ai répondu, donc, « Ah, tu n'aimes que le Bordeaux, qu'est-ce que nous allons faire en Côte-de-Provence ? Je n'aime pas le rosé. » Et il m'a dit, « Mais tu verras, on va faire de ce domaine, un des fleurons de Côte-de-Provence. » Si je suis arrivé dans ce domaine, c'est parce que d'abord, j'ai été séduit et charmé par l'espace, le cadre, l'environnement. Et j'étais toujours passionné par la vigne et le vin, parce que mes deux grands-pères faisaient leur vin. Quels sont donc les cépages que vous cultivez ? Alors, il y a donc les cépages provençaux, qui sont, pour les Blancs, le rôle, le sémillon, pour les rouges et les rosées, le Carignan, le Saint-Saud, le Grenache, la Syrah, le Mauvaidre. Quand j'ai décidé de restructurer le domaine, qui n'était pas tout à fait à l'abandon, mais dont on ne s'occupait plus beaucoup, j'ai donc décidé de changer la destination de certains espaces pour y planter des vignes, notamment près de la rivière. Et donc, on voit très bien ici qu'on a un terroir qui est différent sur toute sa dimension. Il s'étend sur à peu près 3 km en longueur et 2 km en largeur. Nous sommes donc ici, toujours au domaine Saint-Julien-Dail, avec Florence, la responsable des projets événementiels, parlez-nous, s'il vous plaît, de vos projets. Oui, tout à fait. En fait, on a 2 salles de réception dans le château. Donc, une grande salle et une plus petite. La petite, c'est une ancienne chapelle qu'on a restaurée, avec des voûtes, des pierres apparentes, et une grande salle beaucoup plus moderne. Ces 2 salles servent justement d'accueil pour des réunions, que ce soit professionnelles ou privées. Donc, mariage, bien sûr, pour le côté privé et professionnel. Donc, séminaires, conventions, réunions, team building, etc., avec le matériel de vidéoprojection, avec la terrasse aussi pour le cocktail. Comment voyez-vous l'avenir de cette vigne, de ce domaine ? Ce qui nous pousse à avancer, c'est d'abord la passion du terroir, la passion de la vigne, de faire un bon produit pour qu'il plaise, et que, justement, on est à la fois des amateurs, des clients, non seulement ici dans la région, qui soient nos ambassadeurs, mais dans toute la France, et puis aussi à l'étranger. Et donc, on s'efforce de travailler nos vignes pour faire des bons raisins, et ensuite faire du bon vin pour qu'il soit apprécié. Et c'est notre but, c'est de toujours, disons, se battre pour avoir un produit de grande qualité. Et naturellement, pour ça aussi, il faut avoir un peu la chance que le temps, que le climat nous soit aussi favorable, parce que s'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à maîtriser, il y a bien une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Eh bien, donc, c'est sur ce moment final que nous allons terminer l'entretien. Je vous remercie donc, M. Bernard Fleury, d'avoir partagé des précieux renseignements sur le monde de la vigne et sur votre domaine. Eh bien, sachez que j'ai beaucoup apprécié notre entretien, et puisque on a parlé d'avenir, j'espère et je souhaite que mes enfants sauront perpétuer ce qu'on a commencé avec beaucoup d'amour et de passion. C'est ici même, dans les vignes du domaine Saint-Julien-d'Aille, que s'achève notre émission Une ville, mille visages consacrée à Bidoban. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines émissions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501